Musique Bienvenue amis internautes, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons essayer de décortiquer différentes actualités dans votre magazine Décryptage Info, votre magazine de tous les jours, vous nous captez de partout. Merci pour votre fidélité. Nous allons parler de beaucoup d'actualités aujourd'hui, plus particulièrement de la visite du chef de l'État qui continue cette tournée qui a commencé d'Israël à Rome pour aboutir aujourd'hui à Glasgow, en Écosse, pour parler plus particulièrement de ce qui concerne l'environnement, les climats dans le COP26. Alors aujourd'hui, nous allons essayer un peu de décortiquer cette actualité. Il faut déjà vous dire que le Président de la République établit là différentes relations. Nous avons étalé l'environnement, nous avons étalé le secteur, le moteur de croissance. Il s'agit ici de vous dire que le Président de la République doit signer aujourd'hui le partenariat. Nous avons étalé l'initiative, nous avons étalé la forêt, surtout en ce qui concerne l'Afrique centrale. Il s'agit là de parler de plus de 500 millions de dollars. Le monde doit disponibiliser le service. RDC avec son bassin, il y a le fleuve Congo, nous avons étalé l'équatoriale. Nous avons étalé le monde en termes d'attributs climatiques. Voilà, c'est vraiment un peu diplomatique. Là, je m'en vais déjà encourager ces efforts-là qui sont entrepuis dans le niveau du gouvernement. Ils ont amené dans le Premier ministre Samaloukonde avec le Président de la République. Ce sont des efforts où il faut tout louer. Quand les choses marchent très bien, il faut les dire. De la même manière que quand il faut dénoncer et s'occuper les salariés, il faut avoir la même force pour les dire très haut. Il faut avoir la même force pour les dire très haut. Nous disons qu'il y a déjà un effort. Quand la RDC s'est refait une place par la scène internationale, il y a quelque chose à encourager. Aujourd'hui, la RDC, il y a une énorme position, surtout sur l'aspect environnemental. Qu'est-ce que nous donnons au monde entier ? Qu'est-ce que nous avons le bassin, le fleuve Congo, la forêt éclatoriale. De la même manière que nous avons l'énergie, l'oxygène, l'oxygène, l'environnement, le monde doit reconnaître cette place-là. Ça a commencé avec la COP21, mais c'était ralenti avec venu le président Donald Trump. Mais avec l'arrivée de Joe Biden, on a senti que les États-Unis ont voulu qu'au Zonguissa, qu'on renouer cet engagement-là, qu'on renouer, qu'on renouer, qu'on renouer déjà signé, pour que, plus particulièrement, on parle là de la RDC et du Brésil, ils ont monté le monde entier pour permettre le monde entier et compenser le problème du changement climatique, du réchauffement climatique. Ils ont déjà une avancée au Bissot-Rosa, un bénéficiaire en termes d'appui. Ils ont été, mais ils ont un terme de coopération, qu'ils ont signé aujourd'hui, entre le président de la République et le premier ministre anglais, Boris Johnson. Et c'est une actualité que nous allons suivre avec beaucoup d'haleine, avec beaucoup d'attention, pour voir quels sont les intérêts de la République démocratique du Congo en cette matière-là, parce que la RDC doit en bénéficier. Tout à l'Iwan, tout à l'Iwan, ma richesse est belle, et il faut revendre de la plus belle manière, et qu'en contrepartie, il faut bénéficier d'une manière ou d'une autre. Parce que la RDC n'est pas un petit pays, mais c'est un grand pays, où il faut une place d'un choix de la concertation. Voilà l'actualité phare que nous avons voulu vous éjecter. Il y a Olobele, 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 Olobele. Visite la chef de l'État. Nous disons déjà, bonne continuité, bonne continuation. Nous voyons qu'il est tombé dans le Talib, ils se font sentir sur où tu as déjà gagné en termes de coopération et des partenariats qui sont signés de partout, depuis Israël, Rome et aujourd'hui, tu as l'obé la COP26. Ce sont des avancées allouées de la manière la plus forte. Voilà, état des sièges, état des sièges, où en sommes-nous, Tokomi Wapi ? Aujourd'hui, nous parlons déjà, il y a 11e prorogation, une 11e prorogation, une prorogation de plus, mais où en sommes-nous ? On parle déjà de beaucoup d'intergiversations et salamakilobina plénière, l'Assemblée Nationale, beaucoup de députés, surtout plus particulièrement Yabandeko, Et à Itour, il y a un or qui vous, je vais vous festiger pour eux, je vais vous penser que la façon dont l'état des sièges, les Aïkou, fonctionnait, ça ne permet pas ce que Il faut évaluer, réévaluer et voir comment est-ce que Ou soit arrêter carrément avec l'état des sièges. C'était chaud, nous avons suivi là différentes réactions, il y a Vice-président, il y a l'Assemblée Nationale, où il a eu à remettre en question Différents avis où est salamakilobina député. Mais non, nous de notre côté, en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, nous pensons que là où est-ce qu'il y a l'Assemblée Nationale, en cette matière-là, il y a des sièges. J'ai l'Afrique a même publié, où est-ce qu'il y a ces différentes révélations, on parle là où est-ce qu'il y a l'état-major, où est-ce qu'il y a les hommes bons pour envoyer, Il y a des troupes au basalien au front, on parle là des ornements et de beaucoup d'argent, et il faut éviter qu'on va continuer. Même les hommes en uniforme se comportent de la manière la plus bestiale. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a des troupes au basalien au front, en train de combattre jour et nuit, pour maintenir la paix. Les gens se permettent de prendre cet argent-là pour détourner Mbongo et Abongo. Les Congolais, tous les nénénénis, je me pose cette question-là. Je me pose cette question-là. Tous les nénénénis, nous voulons une chose et son contraire. Tous les nénénénis, c'est développé, mais par contre les gens ont une mauvaise pouvoir. Les gens ont une mauvaise pouvoir. Comment on peut se permettre, Si l'Ezali n'est pas éradiquée, les fléaux n'est pas éradiquée dans l'Italie. Les guerres sont des contrées à l'Est, mais les gens se permettent de détourner Mbongo. Les gens ont une mauvaise pouvoir. Les gens ont une mauvaise pouvoir. Comment ils se déjouerent ? En réalité, cette guerre, are les généraux. Il n'est pas un homme de coeur qui a été. Ils ont un homme qui a été éradiquée. Parce que l'Ezali, Mbongo est un déjeuner. Pour qu'ils soutiennent Mbongo, pour qu'ils puissent payer décemment. et ça a été tourné par les officiers généraux n'est pas colonel n'est pas moi mais guère on est aussi dans mon colonie avec de tels comportements c'est pourquoi hier on a eu du mal autour de cette question là parce que les députés ont semblé festiger cette façon là de faire des choses 11ème prorogation mais pour quelle finalité pour quelle finalité le ministre des défenses doit hausser le ton doit hausser le ton vous n'êtes pas là pour complaire Nabatouana, d'abord officier généraux à chaque fois qu'ils ne sont pas en train de faire leur travail vous êtes là en tant que ministre représentant le gouvernement pour n'a pas interpeller Bango les remettre à l'ordre les remettre à l'ordre où sont passés les sanctions dans ces pays règlement, il y a un militaire et ils ont l'éclair en cette matière là un militaire qui se méconduit qui n'est pas à l'ordre dans la gestion il y a les militaires et les policiers pourquoi on n'est pas les sanctionner ? pourquoi on n'est pas les sanctionner ? appliquez le règlement militaire appliquez le règlement militaire monsieur le ministre monsieur le ministre vous êtes où ? bonjour c'est la nini on est seulement de venir se plaindre bonjour se plaindre mais vous êtes en face des gens qui sont là des avares des gens qui n'ont pas pitié de ces pays qui sont en train de dilapider l'argent il n'y a pas contribuable pour leur faim sanctionnez-les sanctionnez-les si vous ne répondez pas chef de l'état sanctionnez-les bon sanctionnez mettez des gens qui sont capables il n'y a que mener la troupe comment est-ce que Mbongo n'a rapporté salamaki dans le mois d'août comment est-ce que Mbongo est disponibilisé et comme il est affronté et ce qui est dans le Kinshasa les états-majors ils disent chef de l'état ministre de la défense premier ministre ce sera un échec cuisant dans l'état de siège ce sera un échec cuisant et cet échec sera mis sur votre dos alors il faut agir le plus vite possible pour ne pas laisser place dans la tergiversation de Nizou Salima parce que nous tous nous savons que cet état de siège est-ce que il est-ce que il est-ce que l'état de siège est-ce que l'état de siège est-ce que l'état de siège même le président de la République s'est permis de dire que nous allons continuer avec cet état de siège au-delà que les conditions qu'il ont créées sont les moyens il faut tout qu'il est dans l'état de siège pour que il est-ce que il est-ce que tout a la contrôle exact tout a la contrôle sûr étant dit il y a les autorités qui ont la charge de ces déjeunions-là qui au bas de l'endela au état les marambou les armées au état les marambou la police ministre intérieure là je vois aussi ministre intérieure je vois ministre la défense ils doivent collaborer de manière étroite pour permettre à ce qu'il y ait un contrôle un contrôle sérieux pour que tout ça n'a pas résultat il n'a pas le pap pour que ce soldat qui combat la front a à la traiter de la manière la plus meilleure la plus meilleure tout ça n'a besoin d'un mot tout ça n'a besoin d'un résultat 11e prorogation oui mais pour quelle fin pour quelle fin pour quelle fin quelle fin il faut maintenant faire bouger double si les moyens ont été disponibilisés pourquoi les moyens ont été ésocomatés si c'est un général qui est impliqué sanctionnez-les parce que nous devons avoir cette culture de la sanction parce que nous devons comprendre que non j'ai mal agi il doit être sanctionné il doit être sanctionné c'est comme ça que Mboka est sénégéli c'est de cette façon que Mboka est sénégéli c'est de pour permettre que Mboka ait avancé surtout en ce qui concerne la défense parce que les territoires doivent être contrôlés de la manière la plus sobre pour permettre sécurité Mboka permet la sécurité de nos frontières sécurité de nos frontières ils sont ici à Kinshasa ils ne foutent rien ils sont ici à Kinshasa en train de le bureau climatisé il est état majeur avancé chef de l'état état de la major si c'est comme ça le ministère le défense à l'intérieur c'est que ces ministres puissent siéger là-bas ces réalités et ça peut aider à Mboka il faut absolument rien installons le ministère et qui n'est pas Mboka il faut que le résultat le résultat il faut permettre le congolais de espoir nos frères et soeurs qui sont déjà de notre côté il faut permettre de avancer donc nous sommes en train de regarder avec beaucoup d'intérêt cette question est à siège nous pensons que pour cette fois-ci nous état les 11 progressions les choses vont avancer de la manière malame pour permettre le congolais tout est l'aimant et que ça il faut avancer parce que le congolais grand ça appelle nous la grandeur il faut que chacun de nous là où il se trouve pour permettre au associer nos grandeurs et comme il s'abisse la facilité il faut appréhender la gestion de la chose publique de la manière où il s'abisse avancer qui a une bonne position mais ce c'est un bateau qui grandeur où on a besoin de notre force c'est c'est ça pas c'est pas c'est c'est pas c'est c'est le Congo a besoin de notre force le Congo a besoin de notre devoulement le Congo a besoin de notre aptitude à voir il y a patriotisme parce que il y a un patriotisme un 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 s'il n'y a un 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 C'est pourquoi même dans notre scène politique, nous devons aimer notre pays. Aimer notre pays, c'est aussi être cohérent envers nous-mêmes. Être cohérent avec notre position politique, être cohérent avec notre façon de voir les choses. C'est pourquoi ça nous amène maintenant à parler de cette question-là, Yahu Lingamboka. Est-ce que nous, le Congolais, nous aimons notre pays ? Est-ce que nous avons vraiment ancré le patriotisme ? Nous avons eu le positionnement, nous avons eu l'opportunisme, nous avons eu l'opportunisme. Nous avons eu l'opportunisme, nous avons eu l'opportunisme, nous avons eu l'opportunisme. Aujourd'hui, les lycées-sang a quitté l'union sacrée. Une grande question, une question épineuse. Nous avons eu l'opportunisme, nous avons eu l'opportunisme. Mais si nous revenons un peu en avant, nous allons voir que les lycées-sang étaient ouapis. As-a-y, nous avons eu l'opportunisme. MLC, on parle là de MLC. MLC, RCD, ensemble, la mouka, finalement, atterri dans l'union sacrée. Par après, ils se rebuffent. Alors, nous avons eu l'union sacrée. Non. L'homme politique doit être à même d'avoir un idéal. Un homme d'intelligence, un homme d'exception. Mais quand on vit en politique, on ne vous retrouve plus, on ne vous situe plus. On ne vous situe plus, messieurs, très chers confrères, des lycées-sang. On n'arrive plus à vous situer. On n'arrive plus à vous comprendre dans votre façon de faire les choses. Pourquoi c'est vagabondage ? Pourquoi c'est vagabondage ? Tantôt vous vous créez une force, oh, ça n'est pas force, c'est de l'opposition. Tantôt vous dites que vous accompagnez Félix, c'est ce qu'il dit. Eh bien, non, non, on a pourtant, nous nous avons eu l'élection. Nous nous avons eu l'élection. Nous avons eu l'élection. Nous avons eu l'élection, mais nous nous soutenons, c'est ce qu'il dit. Contreverse. Contreverse. Vous laissez cette façon-là de voir deux choses. Vous voyez, oh non, mais vous soutenez le chef de l'État. Vous soutenez le chef de l'État, la démarche n'est pas. Oui, les amis, il y a retourné en beaucoup. Mais c'est seulement quand on est arrivé, la partage du gâteau, quand il fallait récompenser, et qu'on n'a pas récompensé, c'est à ce moment-là que vous avez changé de Kazakh. Vous commencez déjà à prendre de position au Ézaki, déjà penchant. Mais ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. De lui, c'est sans quitter l'Union Sacrée, ce n'est pas un événement, parce que c'était déjà prévisible. C'était déjà prévisible. Et il n'est pas un événement que, déjà, ma position au Ézaki, d'une façon extrême de votre part, on le savait, on le savait très bien, que vous allez aboutir à la semaine. Il n'y a qu'à quitter l'Union Sacrée. Parce que vous l'avez déjà quitté. Parce qu'on n'a qu'à lire vos différentes réactions. Il n'y a pas un événement. Avant que Bauer n'a qu'officialisé un mot, plus d'un expert, plus d'un analyste politique savait que, sur cette question, il y a partenaire, il y a un événement que l'Élise et Sanga, c'était prévisible qu'on quittait l'Union Sacrée. C'était déjà une question prévisible. Une question prévisible. Aujourd'hui, vous venez seulement réconforter cette position-là, qui était déjà prise. Mais maintenant, est-ce que cette posture-là, est-ce que vous avez besoin d'un combat politique ? Vous savez quelles leçons ? Vous savez quelles leçons ? Il y a beaucoup d'entre eux qui ont fait la politique. Ils ont fait la politique. Vous avez besoin d'entre eux. Vous avez besoin d'entre eux. Quelle est la leçon que vous êtes en train de donner ? Quelle est la leçon que vous êtes en train de donner à ces peuples congolètes ? À ces jeunes qui veulent faire la politique ? Ils ont fait un grand bondage. Ils ont fait un grand bondage. Ils ont fait un grand bondage. Transimmense. Est-ce que, il est idéal, ils ont un homme politique congolaité. Même avec des gens que nous pensions être des modèles, des gens qui nous ont inspirés, mais à un certain moment, vous trébichez par vos positions, par votre façon de vouloir faire la politique auto-zoébako, situé, vivoté. On ne sait plus vous cadrer. On n'a rien plus à trouver des références dans le bon cannabis. Quelle est cette politique qui peut bomber les torses pour dire que il n'y a pas références pour ces jeunes qui aspirent à faire cette politique ? Parce que vous êtes là, le matin, on vous trouve ici, à midi, on vous trouve dans le coin de la lingua, de l'autre côté, les après-midi, tout le monde est en anglais, après ça, tout le monde est venu de l'enseignement, après tout le monde est venu de l'enseignement, tout le monde est en anglais, après tout le monde est en anglais. Dans la journée, vous aurez traversé plus d'une appartenance, plus d'un positionnement. Maintenant, quand vous quittez l'Union Sacrée, c'est pour aller où ? C'est pour aller dans le bloc patriotique. Oh non, non, c'est pour aller dans le bloc patriotique. On connaît. Vous voulez aller dans le bloc patriotique parce que votre plan est déjà fait. La marche, il y a le 6 novembre, il y a samedi. Nous l'avons déjà dit. Et ça piège. en réalité, les gens ne vont pas marcher parce qu'ils veulent marcher. Non. En réalité, les gens ne vont pas marcher parce que les gens ne vont pas marcher pour ne pas revendiquer. En réalité, la revendication, vous êtes allaité. vous êtes en train de tendre piège dans le pouvoir et en Tshiseké, parce que vous voulez tant que il ne va pas marcher au salement que il ne va pas marcher pour faire voir à la face du monde que Tshiseké c'est un dictateur. Si Tshiseké c'est un sanguinat, il veut le son du peuple congolais et que par voie de conséquence, on ne peut pas aller avec lui dans l'élection. c'est un bon mot tant qu'il dialogue. C'est ça l'aspect. Les gens n'ont pas de vouloir le battre, mais le peuple congolais s'est battu pour comprendre ça. Vous voulez un dialogue, vous voulez un dialogue. Alors c'est pourquoi vous êtes en train de fomenter tout ce qui a attrait dans la revendication, dans la réclamation, dans la piège dans le pouvoir à Tshiseké parce que vous savez si bien que les gens n'ont qu'à l'accès à la face du monde que Tshiseké ne peut pas Tshiseké est un dictateur et que par voie de conséquence, il faut qu'il y ait un dialogue pour discuter avec lui. Nous savons comment ça fonctionne. Nous savons comment l'officine a mis nos autres fonctionné déjà. Comment vous vous préparez ? Il sera question d'entrer en collision entre vous pour faire prétendre que on les a milité à Yudopest et on les a combatté à Yudopest pour qu'elle a que c'est le pouvoir de Tshiseké qui a fait cela. De l'autre côté, les policiers quand ils vont réagir dans la brutalité, vous allez faire voir que les approuvaient à Tshiseké et Tshiseké déceint un dictateur Tshiseké 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 C'est là. C'est déjà prévisible. Mais est-ce que les Congo, qu'est-ce que le Congo gagne dans tout ça ? Vous pouvez me dire ce que le Congo gagne ? Dans tout ça, qu'est-ce que le Congo gagne ? Quand vous faites tout ça, pour tout ce qui nous suit, ils diront les Congo ne gagne absolument rien. Le Congo gagne absolument rien. Et ça passe. Et ça passe, parce que le peuple congolais a tant souffert, le peuple congolais a besoin des résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons intérêt de nous disperser ? Est-ce que nous avons intérêt de nous disperser ? Est-ce que le Congo a besoin de nous disperser ? Est-ce qu'il y a besoin de nous disperser ? Au lieu que tout ça n'a pas tout peut-être sa réponse sur différentes questions où le Congo s'est posé, nous sommes là en train de nous disperser inutilement, nous perdons du temps. Nous sommes en train de perdre du temps inutilement. Il y a une crise qui est déjà au Boutama parce que foncièrement, vous n'êtes pas stable. Dans le bloc patriotique, vous n'êtes pas stable. Ça se voit. Les FCC aujourd'hui, ils ont déjà disloqué. on a suivi hier que la conférence de président est désavouée. Est désavouée. Et nous soudre. Comité des crises. Comité des crises. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit que démarche, il y a le bloc patriotique parce que même si nous regardons même à l'interne, il n'y a pas un regroupement en abissaire. Les gens ne sont pas d'accord. On n'a pas un positionnement en abissaire. Les gens ne sont pas d'accord. Il y a des fissures. S'en haut à l'éleur la mouka elle, le bémat katoumi. Vous allez comprendre qu'il y a une fissure. Il y a une fissure. La mouka n'est pas en unanimité. Unanimité exaltée dans la mouka sur cette question à bloc patriotique. Vous voyez la FCC sur cette question de bloc patriotique l'unanimité peut exaltée. Ça s'est fait déjà ressentir avec ces communiqués avec cette déclaration qui a été signée hier par plus d'un président au Basso Kamba conférence de président à la FCC. Pour eux ils désavouent désavouer un comité de crise. Oui, Tchamaki par leur président. Voilà. Un comité qui n'a pas été mis en place par vous mais vous les désavouez quand même. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans ma officine politique est-ce que la conférence des présidents Moutou et Nomakri comité de crise ou c'est le président sénateur à vie Joseph Kabila ou à sa autorité morale ou à sa président de la banque. Voilà comment les politiques sont en train de mélanger les pinceaux là où il ne le faut pas. Là où il ne le faut pas. Vous êtes en train de mélanger les pinceaux. Parce que le comité de crise a été installé et nommé par le président il y a F.C.S. Joseph Kabila. Mais comment est-ce que un organe qui n'est pas celui qui a nommé ce comité est venu dissoudre quelque chose qu'il y a créé à quitter. Parallélisme de formes et de compétences. L'autorité qui prend la chose l'autorité qui prend l'acte c'est cette même autorité qui en a la compétence il n'y a qu'au révoit il n'y a qu'au dissoudre ces mêmes actes là. Dichotomie. Donc c'est du désordre déjà qui règne au niveau du FCC. C'est ce même désordre là qui va régner au niveau du bloc patriotique. Vous allez me dire que maître tu avais raison Zakin a raison comme tu le disais. Ce sera le même désordre qui va régner dans le bloc patriotique et que les gens vont s'entremêler les pinceaux. Ils vont s'entremêler les pinceaux. Parce que l'idéal n'existe pas. Les gens veulent se réconquiviller sur quelque chose. Ils ont des importants. Ils ont des importants. Ils ont des importants. Parce que le peuple congolais aujourd'hui a sauté la politique pour qu'il arrive à répondre à la question qu'il n'y ait. en réalité l'opposition devait être ses contrepoids du pouvoir. Je l'ai dit l'autre fois. C'est réel contrepoids du pouvoir qui nous doit donner des réponses des réponses zidouanes pour que permette le pouvoir en place. pour qu'il n'y ait pour qu'il n'y ait des réponses pour qu'il n'y ait des réponses. Où en sommes-nous ? Où en sommes-nous avec vos positionnements ? En quoi le peuple congolais est bénéficier ? Les désordres déjà règnent au niveau du FCC. Le même désordre qui a régné dans la mouka. Ce sera le même désordre qui m'a régné dans le bloc patriote. Parce que déjà il n'y a pas une animité sur le positionnement au bas basu déjà. Tantôt c'est la mouka qui dit nous nous répondons et FCC répond on appelle la bise. Je me dis qu'il y a un appel et je vais répondre on appelle la bise. On pose la question à FCC FCC l'homme mais non il faut répondre on appelle à la mouka. Il faut répondre on appelle mon père révec Sinko S.E.C. Ah ok. Qui a appelé qui ? Il n'y a pas unanimité il n'y a pas cohérence. A combien plus forte raison il y aurait une cohérence en ce qui concerne les actions amenées sur terrain ? Mais nous nous avons déjà compris la façon nous avons déjà compris l'élément motivateur l'élément déclencheur de ces différences différentes marches qu'on s'allait à tous au long de cette période c'est pour vouloir faire méroiter que le pouvoir de Tshisekedi c'est un pouvoir de dictateur c'est un pouvoir qui ne vaut rien c'est un pouvoir qui ne va pas donner quelque chose au pays alors quand il y aura de mort quand il y aura de blessés c'est ça vous voulez mettre ça à l'actif c'est de la même manière que le Salaki le montage avec la mort et les canons marchent et l'autre vous voulez mettre ça sur le dos du président Félix Tshisekedi mais voulant détruire cette image on est déjà réconstitué avec le pouvoir en place on est toujours moins que le président de la République à Zali commenter la stratégie commenter d'abord la scène internationale parce qu'on a été absent lorsqu'on parlait de la République démocratique du Congo la RDC n'était pas là les grandes puissances vous prenez des décisions sans nous aujourd'hui on s'est refait cette place-là ce sont des éléments encouragés on s'est refait cette place-là donc on aurait noué avec le monde ça c'est une avancée ça c'est une avancée et dans tous les secteurs on sent que la République démocratique du Congo à Zali qu'on m'a dit ça malème malème pour qu'à avancer pour qu'à avancer c'est pourquoi nous devons nous tenir main dans la main je chante toujours en disant qu'on m'a dit c'est maintenir et c'est maintenir pour que tu permettes toi avancer toi avancer quel est l'élément le plus important quel est l'élément le plus important aujourd'hui avec vos positionnements aujourd'hui avec vos vos réactions on ne sait plus comprendre l'homme politique congolais on ne sait plus le comprendre qu'est-ce qu'il veut en réalité qu'est-ce qu'il veut en réalité tous autres à l'élan on est en train d'observer on est en train d'observer le peuple congolais est en train d'observer ces gens-là qui vivent la réalité quotidienne de notre pays où les gens souffrent énormément les gens manquent même de quoi manger les gens souffrent on parle des épidémies un peu partout mais il faut apporter des solutions il faut apporter des solutions c'est le pouvoir d'apporter des solutions mais c'est aussi à l'opposition d'amener des propositions c'est ça aussi le pouvoir un contrepoint un véritable contrepoint qui doit être là pour veiller sur la gestion de l'état d'apporter aussi des contre-offensives c'est comme ça qu'un état se développe parce qu'en réalité vous ne êtes pas en train de combattre le pouvoir de Tshisekini mais vous combattez le peuple congolais le peuple congolais parce que c'est celui qui a donné les suffrages la présence de la République le président et en contrepartie il attend il attend des réponses des réponses zivouanes par rapport à ces questions-là à ces questions-là le Congo est grand les autres demandent d'absorter une certaine grandeur pour que tu permettes pas en abyssos bas à un enseignement malam tu permettes pas en abyssos bas à évoluer de la manière y'a malam aujourd'hui avec la gratuité de l'enseignement notre dernier sujet autour de l'obé là tout le monde est en train de manipuler un peu partout on est en train de tirer les ficelles avec le syndicat parce que la pratique syndicale on veut que pour que tout le monde proteste on est fort pourquoi en termes la grève qui est sauvagée y'a un délai à cette journée où ils auront la barre ou la loi sur les agents publics de l'État y'a un ton qui va informer l'autorité qui va y'a qu'il n'y a ou je vais faire quoi je vais faire une grève maintenant on ne sait l'évent l'évent Et que l'autorité en question, le binan, zonga, te zonga la table de négociation pour te négocier. En principe, qu'est-ce qu'on doit faire ? En principe, on doit suspendre. Vous suspendez la grève, vous revenez de la table de négociation pour continuer la négociation. Parce que quand vous êtes en train de négocier et que de l'autre côté, il y a des grèves, ça ne vous permet pas de bien échanger. Ça ne vous permet pas d'entrer en considération. Il y a des déclarations, il y a des déclarations incommuniquées, faisant suite, il y a un sursoir, il faut suspendre pour un délai, la grève n'est pas. Mais par après, nous apprenons qu'il y a des écoles. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de pénaliser ? Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de pénaliser, très chers enseignants ? Certes que vous avez des revendications à donner. Certes que vous avez des revendications, vous avez des nobles. Mais il ne faut pas aussi remonter dans mon cher, parce que ce sont nos enfants qui sont en train de peiner en ce moment. Parce qu'ils vont se faire en gâte. Ils vont se faire en gâte. C'est pourquoi on appelle ici à Sinecate. Sinecate, il ne faut pas qu'ils aient conglomérat, il y avait extrémiste. Non. Ils aient conglomérat, extrémiste. Sinecate, quand même, ils ont un syndicat, il y a un enseignant, il y a un catholique, mais il y a aussi l'inter-syndical. Il y a une gestion sur ce qui concerne syndicat. Alors, quand on prend déjà une position, assumer cette position, continuer avec cette position, pour que permettez-vous la table de négociation, pour qu'il y ait une arme égale, il y ait une arme égale, au lieu de préjudicier l'autre parti, qui fait un consensus permettant à ce que nous puissions aller au-delà de tout. Aller au-delà de tout. Voilà. Le Congo est très grand, très très grand. il appelle de nous la grandeur. J'aime cette phrase-là. Et c'est un âme sur grandeur. Grandeur, grandeur d'esprit, grandeur d'âme, grandeur d'intelligence, grandeur de vision, grandeur d'approche, grandeur de paradigme. C'est ça. Et dans chaque paradigme que tu as dit, il faut que tu as dit, une touche de patriotisme, pour qu'elle permette, mais surtout, on a une vision moco-orientée, une vision pragmatique, une vision orientée vers le développement de ces pays. Donc, chacune de nos actions doit nous pousser à vouloir le bien de ces pays. À vouloir le bien de ces pays. C'est ça le plus important. C'est ce que le peuple congolais a besoin. C'est ce que le peuple congolais a besoin. Voilà. C'est par ici que nous allons mettre un trait à notre intervention de ce jour. Nous avons eu à parler de cette question-là sur le bloc patriotique avec la marche qui sera organisée ce 6 novembre, le samedi déjà. Nous avons eu ici à parler aussi de différentes visites du chef de l'État. On parle de la visite sur l'environnement, sur les climats avec la COP26. On a eu aussi à décortiquer cette question-là de que je ne t'aime moi non plus avec des lycées sangha, avec les FCC, avec toutes ces dichotomies qui règnent déjà dans la sphère politique. Quel est le plus important que nous sommes ? Quel est le plus important pour ce peuple congolais qui attend des réponses ? Des réponses. Le peuple congolais attend des réponses venant de ses autorités. Le peuple congolais a mandaté les politiques pour qu'ils apportent des réponses. Les réponses ils donnent à ces différentes préoccupations. C'est ça le problème. Le Congo est grand. Appel de nous une certaine grandeur pour que tout le temps nous s'embocke le ringue et le mouban. Voilà ! Votre magazine touche à sa fin. Nous avons eu le vrai plaisir de l'animer. Votre humble serviteur maître Faustel Koli est toujours là. pour apporter des coups de torche sur des éléments d'actualité que nous aurons l'amabilité de le présenter ici sur ce plateau sur ce beau plateau de votre magazine décryptage. Info qui tient déjà à sa fin. Nous allons déjà vous dire merci pour votre fidélité pour votre fidèle attention que vous accordez à ces magazines. Nous sommes là pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement à votre chaîne comme au live télévision pour ne pas rater nos émissions, pour ne pas rater nos éléments qui passent chaque jour. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas aussi de liker, n'oubliez pas aussi de commenter pour nous dire ce que nous devons améliorer dans ce que nous sommes en train de donner comme travail ici sur ce plateau. Merci pour votre fidèle attention. Nous vous disons déjà bonne journée et que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant puisse vous garder. Vivez son temps. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada